Je vous fais une intro avant l'intro parce que ce message est trop important. Écoutez bien, dans ma vidéo optimisation 2, je vous dis d'aller dans MS Config pour accélérer le démarrage. Vous savez, je vous fais cocher ne pas démarrer la guise, je vous fais changer ça, je vous fais forcer le nombre de cœurs. Déjà, sachez que ces manips-là ne servent à rien, voire créent des problèmes. Donc on en parle juste après, mais ça, vous ne le faites pas. Ensuite, il y a un moment donné, je coche ça. Je ne le dis pas, mais je le coche. Et ensuite, je vous dis, désactivez les services quand vous connaissez ces services et que vous pouvez vous permettre de les désactiver. Sinon, vous aurez des problèmes. Certains d'entre vous n'ont pas coché la case et ont commencé à me décocher absolument tout sans savoir ce que ça fait. Donc ils m'ont coupé le Wi-Fi, ils m'ont coupé l'USB. En gros, ils m'ont niqué Windows tout simplement. Et ensuite, ils m'ont fait, capette, tu m'as niqué mon PC, mon PC il ne marche plus, on va te retrouver, on va te péter les genoux. Moi, je ne t'ai jamais dit de décocher tout et n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont eu des problèmes. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. On va faire le point aujourd'hui sur toutes mes optimisations, tout ce qui peut poser problème. Mais de toute façon, pour faire simple, ce truc-là, MS Config, vous n'y mettez plus jamais les pieds, s'il vous plaît. Tout ce qui se passe là-dedans ne servira à rien, voire créera des problèmes. C'est parti, intro, on vous explique tout. Coucou tout le monde, c'est Capette. On va parler optimisation sur la chaîne. Ça fait un moment que vous les attendez, ces optimisations. Donc, comme l'indique le titre de cette vidéo, je souhaite qu'on fasse un point avant d'optimiser quoi que ce soit. Que ce soit appliquer mes anciennes opties ou les nouvelles qui vont arriver dans les prochaines semaines sur la chaîne. Donc déjà, sachez que j'ai fait une documentation, et oui, les fameuses documentations, qui reprend chacune des opties de ma playlist optimisation. C'est une playlist d'une quinzaine de vidéos avec des opties entre 2018 et maintenant. On a des opties pour le BIOS, on a des opties pour Windows. J'ai fait un point sur chacune de ces vidéos de manière très synthétique. Comme ça, vous pouvez vraiment lire ça en quelques minutes. Franchement, vous pouvez aller très très vite. Comme ça, ça vous évite de vous prendre la tête. Et ça vous permet de savoir ce qui est bien et ce qui est potentiellement inutile ou dangereux. Parce que c'est des choses que j'ai appris après avoir sorti les vidéos. Étant donné que vous avez été très nombreux à les avoir testées. Sachez qu'en gros, on va de toute façon faire un point sur cette documentation dans cette vidéo. Mais c'est vraiment les vidéos opties 1, 2 et 4 qui ont généré le plus de problèmes pour les plus malchanceux. Donc, je vais vous dire quels sont ces problèmes. Dans la vidéo optie numéro 1, je vous dis de supprimer des fichiers Prefetch. En fait, le problème, c'est qu'il y a des logiciels qui dépendent de ces fichiers. Ça peut être des logiciels, par exemple, pour contrôler l'éclairage RGB de votre PC. Donc, certains d'entre vous peuvent, après avoir supprimé ces fichiers, avoir des bugs sur le PC. Donc, déjà, supprimer les fichiers Prefetch, je ne vous le conseillerai plus. C'est trop dangereux. Ensuite, dans la vidéo optimisation numéro 2, je vous dis d'aller dans msconfig.exe pour accélérer le démarrage, forcer le nombre de cœurs pour gagner des performances. Sachez aujourd'hui que Windows 10, quand vous installez une version propre de Windows 10, il vous fait un démarrage optimisé. Donc, c'est manipulation d'accélération du démarrage. Vous pouvez les oublier. Elles sont plus utiles aujourd'hui. Et pour ce qui est de forcer le nombre de cœurs via msconfig, c'est une manipulation qui est dangereuse. Mon idée à l'époque, ça avait été de vous dire, quand on force des réglages, ça ne peut pas faire de mal, puisque le système ne va pas chercher lui-même à trouver le bon réglage. C'est une logique qui est bonne et que j'applique encore aujourd'hui, vous le verrez dans mes prochaines vidéos, mais pas pour msconfig. Pourquoi ? Puisque cette partie de Windows est une partie où Windows ne fait que de la merde. Voilà, vous allez dire, je me défends, mais honnêtement, c'est ce qui se passe. Je vous explique avec un exemple. Imaginons, vous avez un processeur i7 avec 8 cœurs physiques, 16 logiques. Voilà, si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Mais en gros, vous avez 16 cœurs logiques, ok ? Vous, vous avez suivi mon tuto, donc vous allez dans msconfig, et puis vous forcez le nombre de cœurs, donc 16 cœurs logiques, et puis voilà, c'est fait. Pour les 95% d'entre vous, ce que ça fait, c'est que ça ne change rien. Et pour les 5% qui restent, Windows fait de la merde, donc soit il vous divise le nombre de cœurs par 2, donc vous vous retrouvez avec moitié moins de puissance processeur, soit il vous force le nombre de cœurs à 1, donc vous vous retrouvez avec qu'un seul cœur physique. Et du coup, des fois, ça ne suffit même pas de faire tourner Windows correctement, donc vous avez le PC qui bug complet et des écrans bleus. Donc, c'est une manip qui peut être inversée, j'ai mis dans la documentation comment faire, mais le mieux, c'est de tout simplement ne pas faire la manip, ça vous évite toutes sortes de problèmes. Il y a une autre manip que je vous propose de faire, qui est d'utiliser le logiciel Disable Windows Tracking. Donc, c'est un logiciel qui fait un bon travail, mais malheureusement, si Windows se met à jour entre temps et que le logiciel, lui, ne se met pas à jour, il peut y avoir des conflits entre ce que va faire le logiciel et les futures mises à jour de Windows. Et ça, ça s'applique à un tas de logiciels qui vous proposent, en quelques clics, d'enlever la surcouche Windows ou désactiver certaines options de tracking, etc. Je pense à Shutup10. Vous pouvez, pour les 99% d'entre vous, avoir aucun problème, mais il suffit que le pourcent qui reste ait des problèmes et j'en suis jugé responsable. Donc, ce genre de logiciel, on va les oublier tout simplement. Toutes les futures optimisations qui vont sortir, on va éviter un max les logiciels, les scripts pour automatiser. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais on va les éviter un maximum. Comme ça, le but, c'est que si on fait une manip, on est capable de l'inverser. Donc ça, c'est vraiment pour les manip les plus dangereuses. C'est pour les tutos Opti 1 et 2. Vous êtes nombreux aussi à me dire que des fois, vous n'arrivez plus à écrire dans votre menu démarrer. Donc ça, c'est dans le tuto Opti 4. C'est quand on désactive Runtime Broker dans Regedit. Ça, ce n'est pas dangereux du tout. On peut le réactiver très facilement. À l'époque où j'ai tourné cette vidéo, faire cette manipulation n'empêchait pas d'écrire dans le menu démarrer. Et puis, Windows 10 s'est mis à jour. Et après, du coup, quand on faisait cette manip, ça empêchait d'écrire dans le menu démarrer. Donc, je ne pouvais pas le savoir tout simplement. Ça, c'est vraiment pour les points très négatifs par rapport aux Opti. Pour ce qui est du reste, c'est des manips qu'on peut vraiment inverser. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas contents. Donc, je tenais à me justifier par rapport à eux. On va faire donc un point sur la documentation que je vous ai produit par rapport à ces vidéos. Pour que vous puissiez sachez ce qui est bien et ce qui est moins bien. Et le but dans les prochaines vidéos, c'est de synthétiser tout ce qui a été fait. Garder vraiment ce qui est bien. En tout cas, ce qui est identifié comme bien. Comme ça, pour les petits nouveaux qui n'ont jamais optimisé, qui ont peur. Ou alors, quand vous voulez proposer à votre pote d'optimiser, mais que votre pote n'a pas envie de vous se taper les 15 vidéos optimisation. Je vais vraiment congestionner ça. Je vais faire 4 vidéos, je pense, pour Windows. Je dis 4 comme ça, mais ça peut être plus, comme ça peut être moins. Et vous aurez des optis par rapport au jeu. Et le but, c'est vraiment d'avoir un best-of et d'éviter un maximum les problèmes. Donc, j'espère que vous êtes chaud. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve sur la documentation. Et on va faire le point ensemble. C'est parti. Nous voilà à présent dans cette belle documentation que je vous ai teasée tout à l'heure. Donc, c'est une documentation qui reprend les 15 vidéos de la playlist ici. Donc, vous aurez juste à cliquer sur la playlist. Je vous la mets en description et je vous mets aussi la documentation en description. Vous retrouvez toutes les optimisations qui sont citées. Franchement, servez-vous tout simplement. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est vous prenez la vidéo en question. Vous allez dans le sommaire à gauche. Paf, imaginons la première vidéo sur les optimisations de Windows qui est celle-ci. Voilà, optimiser Windows 1. Voilà, vous la prenez. Vous pouvez vous réouvrir la vidéo de la playlist. Vous pouvez vous ouvrir la doc. Et moi, je vous mets en avant justement ce qui est pertinent et ce qui est risqué. Vous avez juste à lire en fait. Comme ça, au lieu d'attaquer bête et méchant la vidéo, vous avez juste à lire ça. Et vous savez ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Puis, dans le doute, attendez les prochaines vidéos tout simplement. On va faire synthétique et on va éviter tous les problèmes. Même si c'est juste pour ceux qui ne veulent pas attendre et qui veulent attaquer mes anciennes vidéos optimisations. Voilà, donc on va dépiler la doc de haut en bas synthétique. On ne se prend pas la tête. Donc, pour commencer, on a les vidéos optimisations BIOS pour Intel et AMD. La vidéo petit Intel, elle est top. Franchement, il n'y a rien à dire. La vidéo petit AMD n'est pas mauvaise. C'est juste qu'il y a des problèmes sur certaines cartes mères AMD. Donc, c'est dépendant de chaque config malheureusement. Quand vous désactivez le SMT, vous savez l'équivalent de l'hypertrading. Quand vous désactivez le SMT, vous pouvez perdre un certain nombre de cœurs. Physique aussi et pas seulement logique. Vous êtes obligé de bidouiller pour pouvoir revenir à la normale. Donc, c'est ce qui est signalé dans ce commentaire. Merci beaucoup à San qui a donné une technique qu'il a utilisée pour débugger le truc. Là, encore une fois, si les BIOS bugs, je ne peux rien y faire malheureusement. Donc, voilà. N'hésitez pas à lire la doc, lire le commentaire. Et vous saurez quoi faire. Mais dans le doute, de toute façon, ne touchez pas au SMT. Même si ça réduit la latence. Aujourd'hui, il y a plein de jeux qui utilisent le SMT ou l'hypertrading. Ce n'est pas comme à l'époque. Donc, vous avez tout intérêt à le garder de toute façon. Ensuite, j'avais fait une grosse vidéo qui s'appelle la précision ultime dans tous vos jeux. Vous êtes nombreux à être passés au travers. Franchement, c'était une superbe vidéo. Je donne plein, plein d'optimisation. Donc, pareil, je répertorie ici tout ce que je juge vraiment pertinent. Et ce que je juge risqué. En gros, pour moi, ce qui est risqué, c'est tout ce qui va être réglage pour le réseau. Et c'est pour ça que je n'ai jamais fait de vidéo récente sur tout ce qui est opti de la carte réseau, carte Wi-Fi, etc. Parce qu'il y a trop de problèmes qui nous dépassent. Et en plus de ça, si vous avez des problèmes réseau, vous allez dire « Ah, depuis que j'ai fait les optis de capette, ça passe mal, machin. » Donc, c'est un peu trop facile, vous voyez. En fait, là, c'est simplement que si vous avez une imprimante sur votre réseau ou un NAS, il ne se peut que votre PC ne communique plus avec votre imprimante ou votre NAS. C'est un petit peu gênant. Alors, vous pouvez bien entendu inverser les processus. Mais vu que vous êtes les trois quarts plutôt du style à mettre un commentaire « Ouais, pourquoi ça ne marche plus plutôt qu'essayer d'inverser les manipulations ? » Je vous le dis d'office. Évitez tout ce qui est optimisation des cartes réseau. Franchement, moi-même, je ne sais pas si un jour je vous ferai ce genre de vidéo parce que c'est vraiment touchy comme sujet. Le réseau, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ensuite, la vidéo améliorait sa précision. C'était des réglages pour enlever l'accélération souris. Aujourd'hui, je fais de mieux. J'utilise un logiciel qui s'appelle le Maxi Mouse Fix. C'est un vieux logiciel. Certains disent que ça ne sert à rien. Moi, personnellement, je le sens. Et on fera une vidéo dédiée à ça, je pense. Il y en a plein sur Internet. Sinon, je ferai ma petite vidéo à moi pour ce que j'en pense à ce sujet-là. Pour ce qui est des réglages pour l'écran gaming, c'est une vidéo qui date un peu. Je suis d'accord avec à peu près tout. Sauf la luminosité. Il faut bien comprendre que plus votre écran est lumineux en journée quand vous avez les éclairages extérieurs et plus vous allez y voir. Et aussi sur des jeux Pixel Perfects comme Counter-Strike ou Valorant, où vous avez besoin de vous concentrer, d'être proche de l'écran, augmenter la luminosité peut vous aider à mieux y voir et y voir plus vite. Donc, c'est toujours intéressant de jouer avec une forte luminosité. En revanche, qui dit forte luminosité peut dire aussi fatigue des yeux. Et c'est pour ça que je vous propose des réglages pour le logiciel Flu que je vous montre ici. Flu, c'est un logiciel Windows qui vous permet de filtrer la lumière bleue quelle que soit l'heure de la journée pour justement éviter d'avoir mal aux yeux. Moi, je l'active sur tous mes PC. Je n'utilise pas l'option intégrée de Windows, j'ai mes réglages de flux et je propose même un réglage pour le gaming. C'est vachement bien, ça change la vie. Même si vous ne faites pas que du gaming, au boulot, mettez-le parce que franchement, la lumière bleue que crachent vos écrans aujourd'hui, ça fait trop mal aux yeux, c'est insupportable. Aussi, j'ai proposé des réglages pour différents écrans. Donc, vous avez juste à aller dans le dock, cliquez sur l'écran en question ou passez sur ma chaîne directement. Et vous aurez une review de l'écran et des réglages pour chacun des écrans. Si vous n'avez pas les réglages dans la vidéo, vous avez généralement un dock. Là aussi, il y a un dock avec les réglages en question pour les écrans que j'ai testés ici. On passe maintenant aux vidéos optimisation. Alors, les vidéos optimisation, comme je l'ai dit, il y a des trucs qui sont dangereux, des trucs qui sont pertinents. Donc franchement, lisez la dock à chaque fois. Tuto 1, tuto 2 jusqu'au tuto 9, j'ai tout listé. Je ne vais pas vous faire une explication détaillée pour chaque vidéo. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Dans le doute, encore une fois, ne faites aucune vidéo. Attendez les prochaines vidéos que je vous mets à disposition. Mais si vous voulez vraiment un commentaire récent sur ce que j'en pense, vous avez tout qui est documenté pour chacune des vidéos. J'ai fait ça de manière très très concise. Donc servez-vous. Et sachez bien que ce que je dis ici, ce n'est pas la science infuse. C'est ce que j'en pense moi. Après avoir testé plein de trucs avec plein de gens, etc. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Ça, c'est toujours le problème aussi. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je vous demande juste de lire tout simplement. Donc vous lisez la dock, vous avez tout. Cette dock est en description. Et maintenant, comptez sur moi pour les vidéos qui viennent, pour synthétiser et vous proposer le meilleur, pour optimiser votre Windows. Donc il n'y aura pas 10 milliards de manip, mais franchement, ça fera du bien. Et après, on passera à des vidéos optimisations spécifiques à chaque jeu. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ma webcam, c'est mon iPhone. C'est pour ça qu'on a une qualité qui est franchement pas mal avec le fond vert. Vous avez tout qui est sur ma chaîne. Je vous ai fait plein de vidéos petites. Je vous ai franchement régalé pendant des années gratuitement. S'il y en a qui ont eu des problèmes, franchement, je m'excuse. C'est quand même important de lire les documentations. Moi, ce que je vous conseille, même pour les vidéos à venir, c'est de regarder la vidéo. Si documentation est liée, prendre le temps de regarder la documentation. Je sais, c'est chiant. Au moins, ça vous évite de potentiels problèmes et vous comprenez ce que vous faites. Je ferai quand même bien synthétique pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Mais si vous allez plus vite que la musique et que vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas m'en tenir responsable. Moi, je fais ce que je peux si vous voulez. Et je ne clique pas sur Windows à votre place. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cette petite vidéo. Les vidéos arrivent. Moi, je vous dis à la prochaine. Et pensez à laisser un petit like pour le référencement. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501